Bonjour, une vidéo spéciale sceptique. Ici l'ancien ministre canadien de la Défense, le ministre canadien de la Défense, M. Paul Heiler, ou Heilié, va nous révéler la vérité choquante sur l'état courant de notre monde et qui est vraiment au contrôle. Le CFR, le Conseil des Relations Internationales, a décidé dans les années 40 quelque chose qu'Hitler allait perdre la guerre et qu'il devrait être tenté de se préparer pour le prochain empire, c'est-à-dire l'Empire américain, qui allait s'occuper de toutes les régions qu'Hitler avait occupées, y compris le Royaume-Uni, tout le nord de l'Amérique, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et une grande partie du sud-est, du Pacifique. Ils y ont travaillé depuis, et encore. Ils ont relié leurs forces avec d'autres organisations depuis, y compris les Wiedelberg, une organisation d'après-guerre qui est une des plus secrètes et d'une des plus puissantes organisations dans le monde aujourd'hui. Puis, la Commission Trilatérale qui est entrée en jeu après que le Japon ait commencé ses affaires et c'est ainsi que je les appelle toutes les trois dans mon livre Les Trois Sœurs. En quart. Je pense que son livre s'appelle L'argent de la mafia, The Money Mafia. Non, plutôt, La mafia de l'argent. Pardon. D'autres personnes l'appellent la cabale. En fait, la cabale comprend aussi les cartels banquiers, les cartels pétroliers, les grandes corporations transnationales ou internationales, les services de renseignement, enfin, les compagnies de services de renseignement, nombre d'entre elles, avec bien sûr la CIA, le FBI, la NSA et quelques autres étrangères tels que le MI6 du Royaume-Uni et le Mossad d'Israël et une grosse tranche du service de renseignement militaire américain, des services de renseignement militaire américains. Donc, cette cabale qui règne sur les États-Unis depuis la fin du demi-dernier siècle, je reprends, depuis le début du dernier demi-siècle, jusqu'au point où les présidents ne sont plus que des têtes parlantes, des marionnettes, et que le Congrès n'a aucune preuve, aucune idée de ce qui peut bien se passer. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu l'opération appelée l'opération Pepper Click, qui était approuvée par le président Truman, ici à l'écran, donc qui ont été rapatriés aux États-Unis plus ou moins pour préparer la guerre froide en cours, à venir. En quart, je dirais qu'en fait, ils ont finalement peuplé tous les hauts postes de toutes les entreprises de pointe américaines. On peut se demander. C'est vrai qu'ils avaient un super niveau, mais de l'autre côté, c'est une démarche qui est loin d'être innocente. Et je pense qu'il faut se remporter au financement qu'a organisé cette Seconde Guerre mondiale. Voilà, pour comprendre mieux, je vais reprendre. Et le président Truman a accepté ce plan, à condition qu'aucun scientifique ne soit un ancien membre actif du parti nazi. Raison pour laquelle Von Braun a eu son certificat traficoté, qu'on a transformé la phrase de « il était un fervent partisan » à « il n'était pas un fervent partisan » en rajoutant des mots un peu au-dessus et en dessous de la ligne qui était dactylographié. Non, à la machine. Je ne sais pas, dactylo, c'est avec les doigts. Ah oui, donc les doigts. Dactylographié. Pas manuscrite, en tout cas. Les forces armées ont géré cette invitation, l'armée en particulier, sans s'occuper de ce que pensait le président. Et avec le poste que j'occupais, je sais très bien comment ça marche. Ce qui soulève des rires dans l'assistance. Ils ont recruté ce qu'ils voulaient. Ils leur ont donné de nouveaux noms, une nouvelle histoire, un nouveau passé. Et des jobs, des emplois de haute qualité aux États-Unis. Dans les établissements civils et militaires, ils ont travaillé sur des missiles et de nouveaux systèmes d'armement de différentes sortes. mais après les deux crashs qu'il y a eu à Roswell, des ovnis se sont crashés à Roswell le 4 juillet 1947, encore ce qui me paraît être le jour de la fête nationale des États-Unis. Une des machines était suffisamment intacte pour être rétro-ingénierée. après avoir été récupérés. Puis ils ont déplacé le centre d'opération au Nevada et le président d'alors était Eisenhower. Ils voulaient savoir ce qu'ils y faisaient là-bas dans le Nevada et eux ne voulaient pas répondre au président. Donc il les a menacés de faire une descente avec la première armée du Colorado. C'est à la suite de quoi les militaires, ceux qui s'occupaient de ces affaires-là, de la rétro-ingénierie de Roswell, ont accepté que certains agents triés sur le volet de la CIA puissent visiter la base. Et donc 4 agents de confiance de la CIA ont fait le détour, parlent de Colorado pour aller voir ce qui s'y passait. Et ce qui s'y passait était vraiment ce à quoi ils s'y attendaient, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de rétro-ingénierer un des engins récupérés à Roswell. Je ne pense pas qu'il n'y ait eu aucun président depuis Truman qui ait vraiment été dans le coup. Le président Eisenhower a fait part de sa frustration dans son célèbre dernier discours au peuple américain où il le met en garde contre le complexe militaro-industriel, si je m'en rappelle bien. Et c'était au moment où il a pris sa retraite de la République. Il a dit « Faites attention au complexe militaro-industriel ». Et le problème est que nous n'avons pas fait attention à ce qu'il a dit. C'est que c'était peut-être déjà un peu tard encore. Et un des témoins qui a travaillé auprès du président Eisenhower a dit que ce en quoi il était très concerné était le fait que les dossiers E.T. des E.T. des extraterrestres puisque je m'adresse essentiellement à le probable sceptique. Il a dit que les dossiers E.T. étaient tombés dans de mauvaises mains. Dans les mauvaises mains. C'était vraiment son point d'achoppement le plus gros. Et Paul Heyler souhaite qu'il en ait eu fait plus ouvertement par. Mais il estime que c'est sûrement un des cover-up, une des dissimulations parmi d'autres. beaucoup d'eau a coulé sous les ponts de puits. Le but du jeu de cette cabale est de finir avec un gouvernement mondial unique qu'ils appellent le nouvel ordre mondial qui ne sera pas élu et qui ne sera responsable qu'envers lui-même. Voilà ce qu'ils sont en train de faire et ils sont bien engagés. Ils étaient intelligents et ils ont dit nous n'allons pas faire comme Hitler pour prendre possession du pays par des moyens militaires. Et nous allons le faire en nous servant de nos cerveaux et en crachant l'économie de certains pays par le biais financier jusqu'au point où les gens seront donc heureux d'accepter un gouvernement américain qui les prenne en charge. C'était le plan Marshall je suppose. Et ils ont utilisé des contrats de commerce qui ne sont pas vraiment des contrats de commerce mais qui sont en fait des transferts de pouvoir entre les gens élus aux cartels banquiers et aux compagnies internationales. Et ces contrats consistent dans le fait que si une quelconque compagnie avait des activités qui puissent porter dommage aux intérêts des compagnies américaines elle le puisse porter plainte pour suivre en juste. les compagnies étrangères fautives à leurs yeux pour à la limite même perte de profit potentiel en quart. Oui voilà si j'avais eu un milliard d'abonnés payants j'aurais pu être un multimilliardaire donc comme je ne le suis pas et que j'estime que c'est la faute de YouTube je vais porter plainte contre YouTube et exiger qui me dédommage de ce qu'aurait pu me rapporter un milliard d'abonnés encore un milliard d'abonnés mais que vais-je en faire ? Alors il faut que je m'exporte dans la galaxie vraiment un peu d'humour c'est insupportable cette attitude américaine mais je ne pense pas qu'elle soit vraiment américaine ça me paraît être plutôt non humain mais bon on va revenir je reprends. donc ces compagnies s'avèrent maintenant avoir par exemple plus de droits au Canada que les Canadiens eux-mêmes et comme au final on pourrait dire que la raison pour laquelle ils ne veulent pas qu'on sache ce qu'ils font parce que si trop d'entre nous savaient ce qu'ils étaient en train de faire ils pourraient bien ne pas s'en sortir et si vous aviez une copie du livre le plus récent de Daniel Estulin qui a déjà écrit la véritable histoire du groupe Bilderberg et il y a quelques pages à propos du fait que quelle que soit la nouvelle qui puisse sortir dans le monde anglais anglophone elle sera contrôlée par les Bilderberg et là on reprend sur une autre vidéo où il dit que la mesure la plus urgente actuellement serait de changer le système monétaire le système financier c'est une longue histoire sur laquelle on ne va pas s'attarder tout de suite malgré le fait que ce soit critiquement important et que le système bancaire que nous avons est pour le dire brutalement une fraude légalisée légale et nous devons changer ça pour le bénéfice de tous il y a pas mal d'allusions dans mon livre au fait que le monde est géré par quelques petits groupes de gens qui sont immensément riches et qui veulent rester ainsi ils veulent avoir la main mise sur les ressources du monde entier d'où le fait qu'ils aient introduit cette globalisation qui n'a profité à personne d'autre qu'à eux-mêmes et ils veulent garder ce système financier malgré le fait qu'il a eu plus de 25 crashs depuis les 120 dernières années et maintenant après la plus sérieuse crise depuis la grande dépression de 1929 je pense ils prétendent qu'ils corrigent le système mais ils ne le font pas ils prétendent qu'ils sermonnent et corrigent et mettent à l'amende les banquiers fautifs mais ils ne le font pas ou s'ils le font c'est par des amendes dérisoires et si je pouvais m'attarder quelques minutes sur l'histoire des Bilderbergs il faut que je remonte au temps où le roi William était en train de faire la guerre et s'est retrouvé à court d'agent et il lui a été conseillé pour trouver de l'argent de commencer à fonder une banque et donc les grosses fortunes anglaises ont souscrit à sa banque pour 1 million 200 000 pounds en or et argent livres et ils ont prêté ça au gouvernement au tarif de 8% ce qui est plutôt élevé et pour montrer sa gratitude le gouvernement les a autorisés à imprimer l'argent puis ils ont réédité ce 1 million 200 000 pounds en si j'ai bien compris en bond du trésor quelque part qu'ils ont distribué à leurs amis ce qui fait qu'ils ont prêté cet argent deux fois puis au cours des ans au gré des banquiers et des corporations et des politiciens en restant polis au début du 21ème siècle la réserve fédérale avait une réserve en or de l'ordre de 25% ce qui signifiait qu'ils pouvaient louer cet argent au moins 4 fois dans ces années premières au Canada Paul Heller dit ça ils avaient une réserve de 8% ce qui signifie qu'ils pouvaient louer cet argent 12 fois et demi et aujourd'hui avec ce nouveau système de capitalisation inadéquate ils sont capables de louer cet argent 20 fois et d'en récupérer des intérêts à chaque fois c'est juste de la fraude légale et si j'avais un conseil à donner au monde il serait que tout ce mouvement doit commencer par les individus eux-mêmes et je comparerais ça à une plage si la majorité des grains de sable de la plage sont propres l'aspect général sera magnifique et ce sera très hospitalier comme milieu et évidemment si la majorité des grains de sable sont on va dire emblués de pétrole alors vous avez une plage dégueulasse qui n'est pas ni attractive ni saine et c'est pourtant ce qui se passe majoritairement dans le monde aujourd'hui et ce mouvement doit partir de la base il ne viendra pas du sommet et donc le leadership la direction le gouvernement et il est essentiel que le gouvernement soit moral avec de hauts standards éthiques et il faudrait donc que les gens commencent aussi par eux-mêmes vouloir transformer leur vie afin que le monde devienne une place meilleure et donc si assez de gens se comportent plus socialement en partageant en organisant mieux leur mode de vie il pourrait se créer un groupe assez imposant pour finalement avoir du poids sur les politiques enfin encore je crois que c'est un peu tard mais bon ainsi il pourrait se produire des macro changements qui sont essentiels pour obtenir les changements monétaires et les autres changements nécessaires pour que le monde soit une place meilleure qui sont ils ont